Bonjour c'est Grifax, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un combat de Coliseum, on est en Xel Uji Eni, on joue contre Eni Feka Uji, et on a une cote de 4415, c'est parti. Je suis plutôt enchanté de jouer contre du Eni Feka Uji, c'était mon ancienne compo à l'époque, avant que je prenne le Xelor, et celle avec qui j'ai pris le plus de plaisir à jouer au jeu, que j'avais enlevé par manque de mobilité et de capacité de debuff et compagnie, mais maintenant dans un état tellement bourrin, je pense que ça redevient viable, et je suis en train actuellement de travailler. Amus Tuff en fait K, parce que le gameplay me manque énormément, donc je suis ravi. Ok, bon, Eni qui commence, qui pose un jeu de façon assez classique, bon ça joue au bout d'abnégation, ça bat à base quand même. Je trouve qu'il y a un petit souci avec ce sort quand même, 250 puissance pour un PA, les Eni à la base c'était censé soigner, bon on va pas commencer à se plaindre, tout va bien, on est full de bonne humeur, il n'y a aucun souce. Donc on vient mettre tranquillement le jeu en place. Hop hop, le petit contre, le petit flou, on va se mettre une petite Prémo par ici. Ok. Ouais, Valet Vénard est pull pli pour l'Uginac. Et pourtant je peux vous dire que je me suis fait trash talk, quand j'ai dit en forgé magique que je faisais des tentations pour mon Uginac, il y a tous les gens experts du chat qui m'ont dit, ah c'est débile, ça se joue qu'au sur un PK avec du retraite paye, blablabla. Et là maintenant tout le monde me demande quel est le stuff de mon Ugi, évidemment. Bon, on va faire tranquillement, petit mollusse, petite flamiche, petite férocité, petit aboiement. J'hésite souvent entre aboiement et un pistage. Il fait le cas qu'il tabasse le pauvre lapin qui n'avait rien demandé. Esquive apesanteur. Ataraxie. Ataraxie on est d'accord que ça se débuffe avec une flamiche. Dites-moi si je me trompe les amis. Enfin avec un sort en tout cas qui tape. On va venir ici. En vrai je vais me rapprocher à fond je pense. On va faire ça. Ça. Petit boost PM, ça fera pas de mal. Bon. Ça va être un peu compliqué de casser la distance. En plus l'Ugi joue juste après mon Xel. C'est un peu chiant. Le Fekas est barré au bout du monde. J'ai rien qui tape sans l'individu avec le Xelor. À part le sablier de Xel mais en ligne. Ma ligne de vue elle est ici. En vrai. J'ai presque envie de tester un truc. Je vais tester un truc un peu ballsy. Mon Ugi va pouvoir se replacer très facilement mais... Ouais non sinon je peux aller là. Je vais faire ça je pense. Hop. Vite il faut pas que j'oublie. Là j'enlève l'état apesanteur. Qu'on soit bien d'accord. Tac. Il faut que je fasse... Ça. Et ça. Bon j'aurais dû mettre le cadran ici. Parce que là du coup je l'ai envoyé dans le mur. J'ai eu un petit mauvais placement du cadran. Mais il rush. Ok. Je l'aurais pu se barrer. Globalement mon tour était pas dégueulé sur le Xelor. Mais juste le cadran fallait que je le décale d'une case pour le ramener plus facilement. Mais c'est tranquille. Ok donc ça joue poison en face. Ça va être assez technique. J'ai presque envie de me dire que du coup. Je vais me transformer du coup. Parce que ça joue au poison et je réduis pas les poisons en fait. Donc aucun intérêt à ne pas me transformer. On va tabasser. C'est le Fekka qui joue ensuite. Est-ce que j'ai intérêt à casser la ligne de vue ? Non je vais rester là en vrai. Ok l'héros est placé. Renfort bouclier Fekka. Bon il le blinde à fond mais là je dérode. Donc tout ça Osef. Ça tabasse le cadran. Ok. C'est plutôt bien vu de sa part. Là tous ceux qui me demandaient pourquoi à chaque fois je fais mon paradoxe. C'est pour reset le délai du cadran. Et évidemment ça ça régale. Donc je vence. Il prend pas du tout les dégâts là. J'ai un doute. Je vais venir mettre ça comme ça. On va mettre un petit coup de corrompu. Essaye de pas faire n'imple. Je vais mettre un petit mot de silence. Je vais venir me placer là. Ah non là avec l'enni je suis bien. Ok. Moins 3, moins 4 sur le mot de silence qui passe très très bien. Ça me régale. J'aurais pu me placer pour éviter le débuff. Après bon s'il débuffe... Non il débuffe pas. Il veut vraiment y aller en mode full je me protège. Ok d'accord. J'ai hésité à bloquer la ligne de vue. Mais il veut vraiment y aller en mode full tanky. En un nid Fekka ça se comprend. Mais là je vais éroder comme jamais en fait. Il a encore la gangrène, la charogne. Ce qu'il va falloir que je surveille bien ça va être évidemment l'état pesanteur du Fekka qui va pouvoir être problématique. Ça tape mon Gzell. C'est pas lui qui est héros pour l'instant donc ça va. Est-ce que je suis taclé ? Oui je suis taclé. Hum. Je sais ce que je peux faire. Je peux faire déjà tac tac. Je peux faire ça. Voilà tous ceux qui voulaient me voir utiliser de la D-Synchro. Voilà qui est fait. Alors par contre l'ogic du coup me tacle. Mais tranquille. Je vais... Il me tacle à combien ? Un. Et ça c'est à trois. On va y aller comme ça. J'aurais pu mettre un sablier là en zone sur les deux mais ils prennent quand même le cadran. Ce qui fait que ça leur enlève tout ce qui est vulbis et érocs et compagnie. Mais du coup je tape l'ogic. Je sais que mon retraité n'était pas cumulable mais du coup ça me fait taper l'ogic. Par contre les 10 cas que je prends... Ouh là là ! C'est dramatique. C'est dramatique. Ce que je vais faire... Mon calcanos ne marche pas. Bah je vais taper. Parce que j'ai vraiment autre chose à faire. Je passe des gros dégâts. 360 PV max sur son OG. Il va avoir du mal à survivre à son tour. Il a des ébènes. Il n'y a plus de mode prêve. Il a été claqué. Bastion. Bastion c'est pas dégueu. Mais le Xel va pouvoir débuff. La question c'est est-ce que mon OG peut tomber ? Il n'a plus rien de défensif. L'effet café full intel ça a l'air d'être bien bien apprécié dans cette mage. Je vois que ça tabasse en boucle. Ok il vient ici. Je vais essayer de maintenir le cadran dans la mêlée. Il faut que je re-stimule mon OG. Je vais venir ici je pense. Je vais re-stimuler. Je vais me faire une maîtrise. Je vais venir mettre ça comme ça. Je vais mettre d'épée à Moxel. Ça pourra servir. Je vais me mettre ici. Ok. Je suis surpris de toujours pas avoir vu de Gravito en face. Parce que le Fekka c'est un très très bon counter. Normalement il a l'avantage du matchup. Il a une meilleure compo que moi. Mais alors quelle est la variante du Glyph Gravito ? Est-ce qu'il a utilisé la variante ? Je ne sais pas. Ce serait un peu surprenant. Il faudra que je check après. Alors. Avec mon ami le Xelor. On va venir. On va venir comme ça. Hop. Il va lâcher la meilleure arachnée. Ok j'ai full bégayé. Mais tranquille. Je voulais assurer le kill. J'aurais pu faire mille fois plus de trucs. Mais j'ai un peu fait de la merde à la fin. Mais tranquille. Je survis. On va y aller maintenant sur le Fekka. Alors là ça va être opération survie. Les amis. Moloss. En plus j'ai failli mon éban. Le tour du Xelor était dégueulasse. Je ne suis même pas sûr que j'avais besoin de debuff. Mais écoutez bon c'est fait. On va venir chercher ça. On va se faire une férocité. On va quand même placer un petit coup d'héros. Et ça comme ça. Et en fait je dis ça mais. En vrai je vais me mettre là. Ça taclera Lenny. Après on verra ce qu'il faut. Bon il peut libérer le mien. Et en fait Lenny il a le mot secret maintenant. Mais bon tranquille. Je pense que je m'assure de survivre. Je vais faire un combat plutôt clean. J'ai eu un misplay de placement de cadran au tour 2 du Monk Zellor. Et là le tour 4 du Monk Zellor était un peu moche. Sinon j'ai plutôt bien joué. Je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Flamish sur l'ogis. Il continue à me taper. Ok. Ça tabasse. Moi j'ai encore ma prêve. Là je suis plutôt content de l'avoir. Je vous avouerai. L'ogis il a repris le stimulant au tour d'avant. Par contre je dois restimuler le Xell. Je suis en ébène 4. Je peux venir chercher solidarité. Je vais juste lâcher la petite Flamish sur le Fekia pour qu'il prenne l'ébène. Je vais lâcher ma meilleure prêve. Et en vrai on va go solidarité en fait. Ça suffira je pense. Ok. J'aurais pu me placer derrière pour essayer de tacler un peu les nids. Ouais j'aurais pu. Mais encore une fois il a le mot secret. Donc au final ça lui coûte pas grand chose. Il peut même se détacler sur le Fekia. Ok ça passe. Ça fait pas durer. GG. Écoutez c'était sympa comme colis. J'ai bien aimé. On va venir chercher évidemment ça comme ça. Hop. J'ai fait un truc à la D-Synchro. Je sais que ça plaira à certains dans mon chat qui me reprochaient de pas l'utiliser assez. Écoutez là on va juste full taper. Hop. On va tranquillement chercher ça. Je vais replacer mon cadran pour reprendre le boost sur mes persos. Et on va lâcher nos meilleurs cac évidemment. On va en profiter pour taper tout le monde. Hop. Est-ce qu'il me dit des trucs que j'ai pas vu ? Non juste du GG. C'est bien. Mec agréable en face qui dit bonjour et tout. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'il faut. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'éroder du coup ? Pas trop. Hop. On va juste abasser. Tout ce qu'on aime faire. Je vais faire tech. Les ébènes qui kill. Bon. C'était plutôt clean mes amis. Ça m'a plu comme combat. On va taper à fond. On va faire tech. Tac. 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 Et tac Let's go Let's go les amis Bon bah c'était plutôt chill On va mettre un petit bonjour Ils ont vraiment été cool Attends je vais juste demander Pourquoi pas de glyph Gravita Je vais check c'est quoi la variante J'ai mon Feka qui est ouvert sur l'autre PC Ça m'intéresse Quelle est la variante de Gravita C'est le glyph d'excursion J'ai pas l'impression qu'ils s'en soient servis Donc je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait Un peu con notre Feka D'accord c'est ça leur réponse Bon bah écoutez C'était plutôt sympa comme colis J'ai bien aimé le matchup Je pense vraiment qu'il y avait avantage pour eux Avec un Feka normalement ils se régalent contre un Xelor Mais ils n'ont pas utilisé le Gravita Ils avaient deux tours où mon Xelor ne jouait pas Le mode Poison sur Logie Je pense qu'il est plus méta que le mien Donc il avait à mon avis un avantage aux dégâts Mais ouais bon On a donc 4426 de cote maintenant Et puis écoutez j'espère que ça vous a plu Si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter Je sais si je les retrouve aux commentaires et j'ai réponses souvent Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée Prenez soin de vous et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo !